Mesdames, Messieurs, bonjour ou bonsoir, cela dépend de là où vous nous recevez en ce moment. Comme vous le savez, c'est devenu une tradition pour nous et chaque jour nous recevons pour vous des activistes des droits des filles et des femmes qui interviennent sur une pratique néfaste qui continue de faire avage dans notre pays le Bénin, notamment les mutilations génitales féminines. Chaque année, plusieurs millions de filles et de femmes coulent au risque des mutilations génitales féminines dans le monde. Cette extrême violation des droits des filles et des femmes s'accompagne de son lot de risques pour la santé des filles et des femmes à coût moyen et à long terme. Notre pays le Bénin, depuis des années 2003, s'est engagé dans la lutte contre les mutilations génitales féminines à travers des lois et des actions de sensibilisation qui sont entreprises ça et là par le gouvernement et les organisations de la société civile. Mais quelles sont ces actions et quel est l'impact de ces actions aujourd'hui sur le terrain ? Toutes les réponses dans ce podcast avec notre invité du jour que je vais laisser, il va se présenter. Bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur le journaliste. On m'appelle Joël Arsène Nomovie. Je suis activiste des droits humains, actuel président de l'association des blogueurs du Bénin. Merci. Merci à vous. Vous êtes sur ce podcast pour nous entretenir sur un thème précis. Quelles sont les actions menées par les organismes sociaux pour réduire considérablement la pratique des MGF dont les effets secondaires néfastes ne sont plus à démontrer ? Alors d'entrée de jeu, vous allez nous expliquer ce que c'est que le MGF, les mutilations génitales féminines, c'est quoi pour vous ? Merci. Définis MGF qui est la mutilation génitales féminines, il faut noter qu'il s'agit d'une pratique qui consiste à altérer ou à une ablation des organes génitaux de la femme pour la plupart des raisons non médicales. Et ces ablations se font notamment au niveau du clitoris et parfois des petites lèvres. Et elles sont reconnues aujourd'hui au niveau international comme une violation des droits de la personne. Merci. Est-ce une pratique aujourd'hui que l'on peut vraiment décourager ? En ma qualité d'activiste des droits humains, je vous dirais sans hésiter qu'il s'agit bien sûr d'une pratique à décourager en ce que cela prive les femmes, les filles de leur droit de jouir pleinement de leur corps. Donc, quand il s'agit d'une pratique qui n'est pas pour des raisons médicales et qu'on le pratique sur des filles pour des rituels qui sont d'ordre religieux pour certaines personnes et qui sont d'ordre purement traditionnel pour d'autres, je pense que ce n'est pas une pratique à encourager, une pratique qui empêche notamment les filles et les femmes à bénéficier, à jouer pleinement de leur corps. Ok. Existe-t-il, à votre avis, des organisations qui interviennent pour réduire considérablement les pratiques des MGF dans nos communautés ? Il faut dire et encourager bien sûr ces organisations qui se battent au quotidien pour que ces pratiques soient derrière nous, ce qui constitue pour nous un passé très lointain. Il existe bien sûr beaucoup d'organisations qui font ce travail au quotidien. Mais ils sont d'ailleurs à féliciter, comme je le disais tantôt. Et au nombre de ces organisations, on peut déjà citer RFLD. Et en dehors de ça, ces pratiques, il faut le noter, que ça se développe généralement dans le nord du Bénin. Et dans ces localités du nord du Bénin, il y a aussi pas mal d'organisations qui se battent au quotidien, comme les organisations comme Barika, les organisations comme les Jeunes Femmes Amazon pour le Développement de Paracou et bien d'autres organisations. Même les organisations qui sont aujourd'hui basées à côté de nous, comme Batonga, qui se battent au quotidien pour les droits des filles, les droits des femmes, pour l'émancipation des filles, se battent au quotidien. Et à côté d'eux également, nous avons des organisations internationales qui sont aussi dans ce combat-là, comme UNICEF, comme UNFPI, comme Plan International Bénin. Alors, puisque vous avez cité pas mal d'organisations qui travaillent sur le terrain pour la lutte contre les mutilations génitales féminines au Bénin, quelles sont ces actions-là, que ces organisations-là mènent concrètement ? Au nombre de ces actions qui sont menées, il faut déjà nommer à la première étape l'étape de sensibilisation auprès de ses parents, de ses leaders religieux qui sont à la base de ces pratiques. Puisqu'il faut le reconnaître, même si certains le font consciemment, d'autres le font parce que c'est un rituel traditionnel pour eux et qu'il faut le pratiquer sous prétexte que, ça c'est dans leur entendement. Donc, il y a l'étape de sensibilisation et après l'étape de sensibilisation, il y a l'étape des actions pour aller devant la justice aujourd'hui par exemple, pour les dénonciations par exemple, puisque toutes ces organisations sensibilisent, toutes ces organisations demandent à ce que celles qui sont victimes de ces actes puissent dénoncer. Mais il faut le reconnaître aujourd'hui, ce n'est pas facile que dans une communauté comme dans la plupart des régions du Nord où on vit pratiquement dans une famille ou des familles rapprochées, c'est difficile pour ces victimes de dénoncer ces acteurs qui pratiquent la mutilation par exemple. Donc, c'est un travail qui se fait à petits pas et tant qu'il reste à faire, c'est que rien n'est encore fait. Donc, ces actions qui se font aujourd'hui, on ne peut qu'encourager ces organisations de jeunes, ces organisations non gouvernementales, ces organisations internationales à continuer leurs actions parce qu'il est vrai, quoi qu'on dise, la pratique demeure dans nos milieux et ça fait beaucoup de victimes aujourd'hui. Alors, il est vrai, quoi qu'on dise, la pratique demeure toujours, c'est vrai. Et c'est vrai, vous avez tenté d'aborder une question que je voulais poser, mais néanmoins, je vais quand même la poser. Et pensez-vous que toutes ces actions-là réunies, ces actions que vous venez de citer, que mènent ces organisations d'associations civiles pour combattre les MJF, pensez-vous qu'elles sont suffisantes pour combattre véritablement et indiquer définitivement ce mal-là de notre pays ? A priori, on peut se dire que ces actions sont suffisantes. Mais aujourd'hui, malgré ces tonnes d'actions que nous menons au quotidien auprès de ces acteurs, auprès des victimes qui subissent la mutilation, on constate que d'autres personnes sont victimes toujours de ça, que ce soit à côté de nous ou que ce soit très loin de nous. Donc c'est pourquoi je disais tantôt que tant qu'il reste à faire, c'est que rien n'est encore fait. Et il faut trouver aujourd'hui des méthodes innovantes pour vraiment parvenir à ce qu'aucune fille ou aucune femme ne puisse subir, parce qu'elle a de cesse féminine, une ablation de son clitoris ou de ses petites lèvres. Parce que comme je le disais, c'est son corps qui doit pouvoir jouer de ça comme elle veut. On ne va pas pouvoir lui priver d'un membre de son corps, d'une partie de son corps, au nom d'une quelconque religion ou au nom d'une quelconque pratique traditionnelle. On est d'accord ? Donc, des actions qui sont menées sont à encourager d'ailleurs, mais il reste encore à faire. Il reste encore beaucoup à faire pour qu'on parvienne à ce qu'une fille, un enfant-fille qui naît dans une famille, que sa maman n'ait plus peur de savoir qu'il peut arriver que ma fille puisse connaître cette pratique-là. Donc, tant qu'on ne va pas pouvoir parvenir à rassurer les parents, ou bien que cette peur ne va pas pouvoir les quitter, ça veut dire qu'il reste toujours à faire. Il faut toujours réfléchir à ces méthodes d'action qu'il faut mener et parvenir à ce que ces acteurs, qui pensent que c'est la meilleure des choses qu'on va pouvoir faire sur une fille, avant qu'elle ne puisse jouer d'une vie pleine, de ce retour, de ces actes-là. Alors, M. Jouel Noumouvi, dites-nous, avant qu'on ne pense à d'autres actions et innovantes, quelles sont, je veux dire, les insuffisances de ces actions-là qui sont déjà menées sur le terrain, qui ont fait que malgré ces actions qui sont menées, on n'arrive pas encore à Abou ? Je ne parlerai pas nécessairement d'insuffisance, puisqu'il faut le dire, malgré toutes les actions que vous pouvez mener sur cette terre, malgré toute l'évangélisation qu'on peut faire sur cette terre, il y a certaines personnes qui n'ont pas encore reçu le Seigneur dans leur vie. Notre espoir, c'est que tout le monde reçoive le Seigneur dans sa vie et soit sauvé. De la même façon, ces actions qui sont menées aujourd'hui, pour que demain on ne parle plus d'une fille ou d'une femme qui connaisse cette mutilation, comme je l'ai dit, sont à encourager. Il n'y a pas pour autant d'insuffisance. Le problème auquel nous faisons face aujourd'hui, c'est ces acteurs qui n'ont pas encore intégré dans leur subconscient que c'est une pratique néfaste au développement, à la pleine jouissance du corps de la femme ou de la fille. Donc le travail qui reste à faire, c'est de parvenir à les convaincre, à toucher leur cœur, et aussi que les tests de loi qui sont votés dans notre pays contre ces actions vis-à-vis de la fille, ces comportements qui, aujourd'hui, amènent la femme à penser qu'elle n'est plus rien, la fille qui est un fils et qu'elle n'est pas une chante pour sa famille, qu'on puisse punir ces actions-là. Et tant qu'on ne va pas pouvoir punir, puisque les organisations font de leur mieux, mais il reste que les législateurs votent aussi la loi. Il faudrait que ces tests de loi, maintenant, soient appliqués. Peut-être que c'est parce que ces tests de loi ne sont pas bien appliqués. Et comme je vous le disais tantôt, dans certains milieux, les gens sont peurs de dénoncer. Il y a aussi ce facteur qu'il faut corriger, parce que nous, en tant qu'ONG, en tant qu'activistes, nous leur avons donné toutes les recettes possibles pour que, dans leur localité, on ne puisse plus parler de mutilation, si c'est une fille ou si une femme. Mais tant qu'eux ne vont pas plus décider pour dire « Ah, il faut que je prenne à bras le corps ce mal auquel je fais face. » Écoutez, dans votre esclavage, ce n'est pas quelqu'un de vous qui viendra vous sauver si vous ne décidez pas de sortir de cela. Donc, ce que les organisations font aujourd'hui, c'est ce qui est en leur capacité. On ne parlera pas d'insuffisance, mais ils ont utilisé ce qu'ils ont comme pouvoir, comme capacité pour faire ouvrir les yeux aux autres. C'est à eux maintenant de dire « Ah oui, là où nous sommes maintenant, il faudrait qu'on puisse arrêter ces pratiques-là. » Donc, ce qui reste à faire, c'est que dans ces milieux, il faudrait qu'on puisse trouver des gens en mesure de dire « Assez, c'est assez. Mettons fin à ces pratiques-là. » Sinon, si on va toujours attendre que ce soit les ONG qui prennent le devant, que ce soit les activistes qui fassent toujours l'action, c'est comme si nous, on est contre, ou bien comme, je ne sais pas, on a quelque chose contre ceux qui font ces pratiques-là. Alors que nous le faisons parce qu'on veut que le Bénin soit développé, on veut que ces filles participent au développement de notre pays, que ces femmes participent au développement de notre pays. Et tant qu'elles ne vont pas jouer pleinement de leur corps comme elles le veulent, elles ne connaîtraient pas un développement mental, elles ne pourront pas participer au développement de notre pays. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Tant que ces femmes, ces filles ne prennent pas la juste mesure de la chose pour se lever maintenant et tout juste dire que, oui, il faut qu'on respecte la religion, il faut qu'on respecte la tradition, je suis d'accord, mais il y a certaines pratiques auxquelles il faut sursoir. Et il faudrait qu'on se lève pour dire, aujourd'hui quand même, ça va. Alors je rappelle que lorsque nous parlons d'abord des actions qui sont menées sur le terrain, nous voulons nous accentuer sur l'impact de ces actions-là dans le rang de la population. Mais c'est déjà que vous avez ciblé le milieu, la région dans laquelle toutes ces pratiques néfastes se font. Et comment se fait-il que malgré ces sensibilisations, on dit mon peuple périt par manque de connaissances. Alors si les gens arrivent à avoir la connaissance qu'il faut, qu'est-ce qui peut encore expliquer leur réticence par rapport à l'abandon de cette pratique ? Oui, mon peuple périt faute de connaissances. Des fois, la connaissance peut vous être partagée. Aujourd'hui, vous ne la comprenez jamais. Demain, ça peut vous être partagé, vous l'allez la saisir d'une seule fois. La connaissance, elle s'est partagée, mais elle n'a pas encore été saisie pleinement par celles ou ceux de la région pour comprendre que c'est un mal qu'on fait pour les filles et pour les femmes. Pour eux, dans leur entendement, depuis le bas âge, c'est ancré dans leur tête que c'est une bonne pratique. Donc pour quelqu'un à qui vous avez dit, oui, c'est le Seigneur qui nous a sauvés, et vous revenez pour dire, non, c'est telle personne qui nous a sauvés, ne vous attendez pas à ce qu'ils rejettent d'un seul coup de dire que c'est le Jésus qui m'a sauvés. Même si ce que vous dites est faux, quand même, il va s'accrocher d'abord à cette première vérité qu'il a eue, sur laquelle il a marché depuis des années. Donc du coup, ceux qui pratiquent ces ablations aujourd'hui, ont compris depuis des années que c'est une bonne pratique qu'il faut faire. Mais aujourd'hui, nous venons leur ouvrir les yeux pour dire que ce n'est pas en réalité une bonne pratique. Voici ce que ça cause comme conséquence. Voici ce que ça fait endurer chez les filles et chez les femmes. Parce que c'est la science qui a démontré ça. Parce que ce sont des études qui ont été faites et les résultats sont probants. Maintenant, il faudrait pouvoir parvenir à leur faire comprendre que c'est vrai, c'est une réalité, afin qu'ils puissent s'abandonner. Mais à partir du moment où ils vont l'intégrer dans leur subconscient et accepter ça comme une vérité absolue, on ne va même plus faire de sensibilisation, ni leur enseigner quoi que ce soit d'autre, avant qu'ils n'acceptent d'arrêter ce qu'ils font. Mais tant qu'ils ne vont pas intégrer ça, ils vont toujours continuer. Ils vont toujours continuer à faire ça comme ça. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Nous savons que c'est vrai que cette pratique n'est pas une bonne chose. Nous, vous et moi, nous savons. C'est pourquoi, si quelqu'un doit pouvoir le faire à nos enfants, ou à une soeur, ou à quelqu'un dans notre environnement, on va tout de suite les interpeller. Mais si on leur dit, c'est à la personne de dire, oui, j'arrête, non, moi je fais ce que j'ai à faire, parce que j'estime que c'est la bonne chose. Donc c'est de ça qu'il s'agit. On va aussi rester dans la prière pour qu'ils puissent avoir cette clévoyance d'esprit, pour comprendre qu'en réalité ce que nous partageons avec eux, c'est vraiment pour que ces filles et femmes participent au développement de notre pays, et qu'elles jouissent entièrement de leur corps. Alors, je rappelle qu'au nombre des actions qui sont entreprises sur le terrain, il y a aussi le gouvernement, l'État central, qui accompagne quand même les organisations de la société civile dans cette lutte-là contre les MJF. Et en les accompagnant, l'État a, le législateur, je vais dire, a initié des lois qui repriment, d'accord, cette pratique-là sur notre territoire. Béna, en plus de sensibilisation, des lois ajoutées, comment se fait-il que nous en sommes encore là où nous sommes ? Oui, il faut le comprendre. On a dit tout à l'heure que cette pratique continue dans les régions du nord pour la plupart. Il n'est pas exclu que ça se passe également au sud ou au centre du Bénin, mais c'est au nord que le plus grand nombre se retrouve généralement. Et au Bénin, cette thèse de loi existe et ça punit parfois. Il faut dire que nous avons des pays frontaliers avec le Bénin où ces mêmes pratiques se font dans ces régions-là. Mais parce qu'au Bénin, c'est puni, je peux traverser la frontière et aller faire la blation à ma fille, je reviens au Bénin. Ça veut dire que je n'ai pas au Bénin que j'ai fait ça ? Non, ce qui voudra dire, ces actions que nous menons, ça ne va pas s'arrêter seulement à nos frontières, mais travailler à ce que les autres pays fassent de même pour que de l'autre côté, il n'y ait plus de possibilité qu'il y ait de mutilation pour que nos compatriotes ici trouvent la possibilité de traverser la frontière pour y aller. Je suppose un instant, je suis à la frontière Bénin-Togo, on dit que ce produit est vendu à 500 francs, alors que si je traverse la frontière, j'ai ça à 300 francs. De vous à moi, je traverse la frontière, je paie à 300, je reviens au Bénin. Donc, ce qui se passe, c'est ça qui fait que ça continue, malgré toutes les sensibilisations, malgré tous les tests de loi qui sont votés. Vous voyez un peu ? Donc, c'est aussi ça, l'handicap qui s'oppose au travail qui se fait au quotidien par les organisations dans le pays. Alors, par rapport à ces barrières-là que rencontrent ces différentes actions, est-ce que vous, en tant qu'activiste des droits des filles et des femmes, est-ce que vous avez des suggestions à faire pour colmater les brèches ? D'entrée, je voudrais remercier déjà RFLD qui a initié ses podcasts et les différentes actions qui sont menées dans le cadre de ces activités pour dire que le tout va se jouer au niveau de la synergie d'action. Quand je parle de synergie d'action, il faudrait que les pays frontaliers au Bénin, les organisations qui agissent dans ce pays puissent, en collaboration avec les organisations de nos pays, mener des actions ensemble. Puisque nous faisons nos actions ici à part, elles aussi font leurs actions à part là-bas, mais le mal continue. Donc, il faudrait qu'on fédère nos forces pour voir où est-ce qu'il faut agir véritablement pour que le mal puisse diminuer et disparaître totalement. Sans quoi, on va le faire, quelques personnes vont comprendre. Les gardiens de la tradition vont revenir pour dire, écoutez, c'est toujours ce que nos vieux, nos aïeux ont toujours fait ici. C'est ce que nos parents ont fait ici. C'est aussi ce que nous avons continué à faire. Donc, c'est ça. Et il faut dire que ce qui reste de la tradition a un poids lourd et c'est difficile à endiguer. Donc, c'est avec le temps, avec les actions et la synergie dans les actions qui feront que ce mal va pouvoir être endigué totalement. Alors, dans votre intervention tout à l'heure, vous avez fait une suggestion pour les autorités béninoises en liaison avec celles des pays frontaliers. Ça, c'est une proposition. La communion des efforts pour que la lutte soit une lutte efficace pour de bons résultats. Maintenant, par rapport à nous, vous et l'État, vous en tant qu'organisation de la société civile et l'État, quelle est la proposition que vous faites pour que les luttes continuent de donner de très bons résultats ? Oui, pour ce qui est de la collaboration entre les organisations de la société civile et l'État central, il faut dire que c'est nous qui sommes sur le terrain. C'est nous qui voyons au quotidien les actions qui sont menées par ceux qui pratiquent les ablations et autres. Il y a aussi que l'État a mis, dans certaines régions ou dans la plupart des régions, des CPS, centres de promotion sociale, avec des partenaires financiers, techniques et financiers, j'allais dire. Donc, c'est une action de collaboration qui va toujours continuer. quand nous nous relevons ces actions ou que des dénonciations sont faites, il faudrait que l'État prenne la responsabilité d'investiguer et de punir si, éventuellement, c'est une action qui s'est avérée, qui a été vraiment pratiquée. Sinon, si nous, en tant qu'ONG, on rapporte ces faits à l'État central ou aux autorités de la localité, il faudrait qu'ils prennent la mesure des choses pour aller sur le terrain, pour vérifier et mettre en garde ou aller mener ces acteurs-là devant la justice pour répondre à leurs actes puisque c'est puni par la loi. Il y a aussi que ces tests de loi doivent être vulgarisés. C'est généralement les ONG qui le font. L'État le fait, même pas dans une certaine mesure pour que cela atteigne nécessairement tout le monde. Mais quand une test de loi est votée, c'est que nul n'est censé ignorer la loi. Donc, dans ces régions où beaucoup n'ont pas été à l'école, nous sommes tenus de leur apporter l'information. Et quand l'information leur est portée, ils peuvent l'accepter comme ne pas l'accepter. Maintenant, quand les actions derrière de réprimande vont suivre, ils vont comprendre que ça devient sérieux et commencer à ralentir les pas par rapport à leurs actions jusqu'à ce que ces effets, ces pratiques puissent disparaître totalement dans notre localité, dans notre pays. Voilà ce que je peux répondre par rapport à ça. C'est tellement que d'autres réflexions vont s'ajouter à ça pour améliorer ce qui a été dit. Alors, dans la collette de vos données, dans le rendu des activités sur le terrain, est-ce que vous ne rencontrez pas des difficultés ? Je veux parler surtout des difficultés financières et auxquelles vous auriez voulu proposer quand même des pistes de solutions ? Ou bien l'ONG de M. Joël Nouveau est déjà financièrement au point ? Oui, on dit des hommes, des moyens pour parvenir à atteindre des résultats. Nous avons certes les bonnes idées, mais tant qu'il manque le moyen financier, on ne pourra pas véritablement atteindre les résultats escomptés. Des difficultés financières, on en rencontre au quotidien. On a bien envie de faire plus que ce que nous faisons aujourd'hui, mais nous sommes limités par les finances. Et à côté de ça, c'est un appel que je lance aux organisations internationales qui financent des projets dans ce sens. C'est aussi un appel que je lance aux autorités politico-administratives pour qu'ils s'investissent davantage dans la lutte contre les mutilations génitales faites aux femmes et aux filles, afin que cette pratique puisse être totalement endiguée dans notre pays. Sans quoi, on ne va pas pouvoir y parvenir. Donc, la plus belle femme du bon ne peut que donner ce qu'elle a et c'est ce que nous faisons pour le moment en espérant de plus belles de nos partenaires techniques et financiers pour appuyer davantage nos actions. Alors, en attendant de revenir sur les appels aux autorités, M. Joël Noumounvi, dites-nous, en quoi pensez-vous que les plaidoyers peuvent-ils servir valablement dans la lutte contre les MJF au Bénin ? Il faut déjà dire que le système de plaidoyer, c'est une très belle action, puisque les plaidoyers permettent de mieux expliquer les tenants et aboutissants d'une action. Donc, les plaidoyers peuvent être menés et sont généralement menés vers des acteurs, des responsables, des leaders religieux, des leaders traditionnels, pour leur expliquer les effets néfastes d'une telle pratique. Donc, à eux maintenant, et ils le font pour la plupart, de répandre cette nouvelle que nous venons leur apporter, cet enseignement que nous leur avons apporté, la justesse de ce que nous leur avons donné comme information, afin que vraiment, ces pratiques puissent disparaître. L'autre chose au niveau du gouvernement, ou des députés à l'Assemblée, c'est des plaidoyers pour des tests de loi qui protègent le droit des filles et des femmes, afin qu'elles ne subissent plus ce genre de violence, puisque c'est une violence à l'égard des filles et des femmes. Donc, je pense qu'à cet égard, des efforts se font dans notre pays pour que la femme et la fille puissent connaître cette émancipation dont nous parlons au quotidien. Alors, parlant donc des tests de loi, est-ce qu'il y a des tests qui protègent quand même les dénonciateurs ? À ma connaissance, je n'en connais pas spécifiquement. Peut-être en lisant le test de loi sur la mutilation génitale ou les droits des filles, on peut en trouver, mais il faut avouer, je n'en connais pas personnellement, je n'en ai pas rencontré d'ailleurs dans mes lectures, ça peut exister, mais je n'en connais pas. Et c'est ce qui fait aussi défaut. Nos activistes, les dénonciateurs, ne sont pas pour la plupart protégés dans leurs actions. Ce qui fait que ça freine l'élan de certaines personnes parce qu'ils ne veulent pas subir les états d'âme de la population. Puisque comme je l'ai relevé au début, quand vous allez dans les contrées lointaines du Bénin, les gens vivent pratiquement dans la même agglomération, ils se connaissent pratiquement. Donc quand quelqu'un va dénoncer, on peut imaginer, on peut soupçonner déjà quelqu'un et lui, il peut passer au tabac. Donc les gens se réservent d'aller dénoncer. Même nous, activistes, des fois, on se garde de nous mêler de certaines actions. Vous voyez, donc ça cause aussi un frein à cette difficulté, à cet handicap de mutilation que nous connaissons. Donc c'est aussi l'une des choses auxquelles il faut penser, et nos législateurs doivent penser généralement, si l'on sent quoi, quand même il faut sauver sa tête par moment. Alors un appel pour les autorités ? Oui, pour ce qui concerne les autorités, c'est toujours les invités à nous faciliter et de vraiment le travailler sur le terrain. Quand les tests de loi sont votés, il faudrait les appliquer, quelle que soit la couleur ou la taille de l'individu qui est en cause. Et il faut aussi travailler à avoir des tests de loi qui protègent les activistes et les dénonciateurs de telles violences, par exemple, puisque ce n'est pas toujours facile de le faire. Et ceux qui le font prennent des risques. Donc il est de bon temps d'avoir un regard vis-à-vis d'eux et qu'ils soient protégés afin qu'on puisse travailler efficacement à réduire et à cesser totalement cette pratique dans notre pays. Merci. Merci beaucoup à vous, M. Joël Noumouvi. Nous sommes à la fin de ce podcast, mais je ne vous laisserai pas quand même sans que vous ne disiez un mot à nos internautes, ceux-là qui nous suivent depuis le début de ce podcast. Quel est votre mot à leur endroit en guise de mot de fin ? Je voudrais leur dire un sincère merci d'avoir été à l'écoute jusqu'à ce moment précis quittant vers la fin de l'émission. Je voudrais leur dire merci également pour avoir été présents les autres fois. pour leur fidélité et dire merci, un grand merci à toutes ces organisations qui font des efforts quotidiens parce qu'ils savent que c'est violenter la femme qui subit ces mutilations, les filles et les femmes, et les encourager au quotidien dans les actions de faire chaque jour un peu plus et lancer un appel aux endroits des partenaires techniques et financiers de toujours continuer à nous soutenir afin que nous parvenions ensemble à éradiquer ce fléau dans notre pays. Merci beaucoup. Merci également à vous, M. Joël Noumovi. Merci. Malgré votre agenda chargé, vous avez quand même dégagé du temps pour être des nôtres ce soir. Merci d'avoir été des nôtres. Toute l'équipe technique vous remercie pour votre passage. Alors, chers amis internautes, nous voici donc au thème de ce podcast. Je rappelle, M. Joël Noumovi était mon invité du jour. Et le thème sur lequel nous sommes entretenus, c'est quelles sont les actions menées par les organismes sociaux pour réduire considérablement la pratique des mutilations génitales dont les effets secondaires néfastes ne sont plus à démontrer. Donc, Pancras Gandaro était à la présentation. Merci de nous avoir suivis et à nos prochains numéros. Sous-titrage ST' 501